11 candidats au Conseil d'État sont passés sur le grill mercredi soir lors du débat organisé par la Tribune de Genève à Unie-Dufour. Emploi, finances, logements ou encore mobilité, les sujets clés de la campagne ont été abordés lors de cette soirée. Voici un extrait qui porte sur le thème de la sécurité. Monsieur Rouchy, vous savez, moi je ne crois pas aux petites formules à l'envie à porte-pièce, aux solutions miracles. Par exemple, gouverner pour moi c'est avoir une vision globale, c'est saisir toute la complexité des choses. Alors je peux vous dire, mais là je pense qu'on sera à nouveau tous d'accord, qu'il faut renforcer la présence policière dans les rues, qu'il faut renforcer sa visibilité, qu'il faut qu'elle soit davantage présente pour justement empêcher, voire sanctionner quand un délit est commis. Et là on est tous d'accord, mais je crois qu'on ne le fera pas, on ne le fera pas, monsieur Rouchy, si avant cela on n'a pas bien compris l'évolution du métier, et puis si on n'a pas non plus pris en compte cette évolution au niveau du recrutement, au niveau de la formation des collaborateurs français. Une mesure de contraintes et la création d'un centre de détention administrative permettraient de régler la problématique qui me paraît en matière d'insécurité la plus délicate aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'une centaine, peut-être 200 personnes, qui se sont appropriées, mais on va faire des mots, quelques quartiers de la ville, et qui empêchent simplement les habitants et l'activité qui s'y déploie de pouvoir continuer. Un centre de détention administrative, cela suppose la capacité de réaliser, ça ne me paraît pas être quelque chose qu'on réalise en 45 jours rationnellement, mais c'est quelque chose qu'on peut réaliser à une gestion de temps qui me paraît rapide. Nous avons la possibilité, probablement à Genève, de trouver de pouvoir loger 200 personnes dans des conditions qui sont des conditions de détention. Ce sont des gens qui sont des multiracidivistes, à ceux qui s'inquiètent, et j'en suis des conséquences juridiques, ce sont des gens qui ont été arrêtés plusieurs fois, qui ont été relâchés plusieurs fois également, et qu'il s'agit maintenant de mettre les mesures de contraintes qui sont prévenues par le droit fédéral qui a été voté par le peuple. Vous avez nettoyé cette ville, et j'utilise les arbres au terme, des villers et des mondiants, tout cela, en 45 jours. Est-ce que je pense que vous êtes sérieux là ? Absolument, cette solution est applicable en 45 jours. Il faut simplement donner les bonnes instructions, cesser de prendre les policiers pour des voyous et les voyous pour des victimes, et cette ville retrouvera la sécurité qu'elle veut. C'est aussi simple. Donc, comment vous proposer avec les forces existantes ? Alors, avec les forces existantes, bien sûr, parce qu'en 45 jours, non seulement, je vais le prendre au doublement à votre interrogation, non seulement avec les forces existantes, bien entendu, mais avec les lois existantes, parce que vous imaginez bien que modifier une loi, ça prend plus que 45 jours. Expliquez-nous si, comment vous entendez vous barricader face à une délinquance qui vient d'un pays voisin à quelques kilomètres de là ? On croit à vous laisser de moi. Monsieur Occi, je vous écoute. Vous m'avez jamais entendu proposer par quelques voix que ce soit de fermer la frontière, la frontière est ouverte. Les Suisses l'ont voulu ainsi en adoptant Schengen et à la circulation des Perses. Nous sommes dans une situation où nous sommes un canton frontière qui n'a plus de frontière, on dirait qu'il n'y a plus de garde frontière, et ça fait pas mal de changements. Ça implique un redéploiement, bien sûr, qu'il soit une présence en uniforme dans les rues beaucoup plus importante. On a constaté pendant l'Euro que le seul fait que l'on voit beaucoup plus fréquemment des uniformes dans la rue, c'est-à-dire la délinquance et la criminalité en portement diminuée. Il faudra surtout qu'on construise une prison, administrative pour le renvoi, mais d'abord préventive pour l'incarcération des gens avant le procès, parce qu'aujourd'hui on les remet à la rue. Il y a des accords de réadmission aux ASTIN-Ca et aux ASTIN-Ca, il n'y en a pas. Mais le jury qui, avec les mêmes accords, le même droit fédéral, le même tribunal fédéral traite à Tillon, éloigne de son territoire aux 80% des gens qui l'ont l'air, alors que Genève en remet 100% à la rue. C'est un problème de volonté politique, et M. Chloffert a raison, et M. Chloffert, en tout cas, de 45 jours, ça c'est juste qu'il faut. Je leur ai fait dire à Tannacia, pour cette promenade de l'honneur de l'honneur. Merci. 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 Merci.